Quelle question doit se poser l'entreprise ou peut se poser le salarié qui souhaite s'engager dans un process de reconversion ou de mobilité professionnelle ? Quelle cartographie peut-on proposer ? Quelle question peut-on se poser pour distinguer tous ces dispositifs et déterminer lequel est le plus à même de répondre aux besoins de l'un, l'entreprise, ou de l'autre, le salarié ? Tout d'abord, certains dispositifs ont des conditions d'éligibilité. Ces conditions d'éligibilité peuvent concerner l'entreprise, ainsi le congé de reclassement ou la période de mobilité volontaire ne sont pas ouvertes à toutes les entreprises puisqu'il y a une condition de seuil d'effectif. Elles peuvent aussi, ces dispositifs ne concernaient que des entreprises qui se retrouvent dans une situation spécifique au regard de la réglementation sur le licenciement pour motif économique. Ainsi, Transco est bien un dispositif qui s'inscrit dans une logique d'anticipation et qui vise à éviter les licenciements. Les entreprises d'ailleurs, comme le précise l'instruction du 11 janvier 2021, qui sont engagées dans des démarches de PSE ou de rupture conventionnelle collective sont exclus du dispositif, en tous les cas pour les emplois concernés par ces mesures. Autre condition d'éligibilité, la condition d'âge. De nombreux dispositifs, effectivement, précisent, prévoient des conditions d'âge pour l'éligibilité du salarié. C'est le cas de l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de la suspension d'un CDI pour signer un contrat d'apprentissage. Encore faut-il qu'effectivement le salarié titulaire du CDI soit âgé de moins de 30 ans. De la même manière, une autre question qui permettrait à l'entreprise ou à l'individu, donc au salarié, de se positionner et de choisir un de ces dispositifs est la question suivante qui est à l'initiative du projet. Certains dispositifs sont plutôt dans une logique collective et donc à la main de l'entreprise. C'est le cas, par exemple, du dispositif non pérenne mis en place dès le premier confinement et renouvelé il y a peu du FNE qui fait appel au FNE formation. Ou bien ils peuvent s'inscrire dans une logique plus individuelle à la main donc du salarié et c'est le cas du projet de transition professionnelle. Plus récemment et plus fortement encore avec au 1er janvier 2020 la mise en place du CPF à la main, enfin géré par la case et dépôt, on peut avoir des dispositifs qui sont dans une logique de co-construction, ce sera le cas aussi de la proie. Donc soit logique collective, logique individuelle, logique co-construite. Une autre question aussi que peut se poser l'entreprise ou le salarié lorsqu'il regarde cette palette de dispositifs qui permet d'organiser les mobilités professionnelles et les reconversions. C'est la question de l'instrument juridique qui encadre le départ en formation. Est-ce qu'il s'agit d'un avenant, d'un outil type contractuel, par exemple d'un avenant ? C'est le cas de PROA. PROA nécessite la conclusion d'un avenant, la mobilité volontaire sécurisée nécessite la conclusion d'un avenant ? Ou bien est-ce un dispositif qui repose sur une demande d'autorisation d'absence et qui conduit effectivement à une suspension du contrat de travail ? C'est le cas notamment du projet de transition professionnelle et Transco s'inscrivant dans la réglementation prévue pour le projet de transition professionnelle. C'est aussi le cas de Transco. Une autre question qui doit être, que doit s'opposer l'entreprise lorsqu'elle est face à cette palette et qu'elle doit choisir un dispositif, c'est la question est-ce que je suis face à une décision de former parce que j'anticipe des évolutions ou bien parce que je suis en train de gérer une situation de crise. Par exemple, le congé mobilité s'inscrit clairement dans une logique d'anticipation. C'est aussi le cas du dispositif Transco. Le congé de reclassement lui, en revanche, est plutôt un outil de gestion de la crise puisque pour les entreprises qui y sont éligibles, c'est-à-dire celles qui occupent au moins 1000 salariés, l'employeur ne peut proposer un congé de reclassement qu'aux salariés dont il envisagent de prononcer le licenciement pour motifs économiques. Autre question qui peut être aussi intéressante à se poser lorsque dans cette palette, l'on souhaite choisir le meilleur, la meilleure réponse pour une formation ou l'organisation d'une mobilité professionnelle, c'est est-ce que la rémunération du salarié est sécurisée ? Ce ne sera pas le cas notamment sauf co-construction lorsqu'il y a mobilisation du CPF. Transco ainsi que le projet de transition professionnelle auquel il est assimilé permet en revanche le maintien de la rémunération. D'autres questions bien entendu peuvent se poser et peuvent, les entreprises doivent se les poser, les salariés aussi, tenant aux actions de formation éligibles. Toute formation ou bien des mesures d'accompagnement ou des mesures plutôt d'action sociale, ce qui est le cas du congé de mobilité ou du congé de reclassement qui ne sont pas nécessairement des outils de formation. Est-ce que je souhaite organiser pour mes salariés une formation certifiante ou pas ? Tous les dispositifs ne sont pas uniquement fléchés vers des formations certifiantes. Ainsi le FNE formation propose plusieurs parcours dont certains ne sont pas nécessairement certifiants. Les dispositifs sont-ils ouverts à l'accès à une certification uniquement en formation ou via la VAE ? Ainsi PROA est accessible, est éligible tout aussi bien pour obtenir une certification via la formation ou via la VAE. Autre question, quelle est la durée de la formation ? Importante pour savoir effectivement comment je vais, pourquoi pas, remplacer le salarié lorsque je suis une entreprise. Eh bien certains dispositifs n'ont pas de durée minimum mais ont beaucoup des durées maximum. Par exemple 24 mois pour Transco, 12 mois pour le projet de transition professionnelle et pour PROA, eh bien la durée est au minimum de 12 mois mais peut-être plus importante si un accord collectif de branches l'a prévu.